une astute toute simple pour remplacer un cercle magique si des fois la technique vous posez problème c'est vrai que quand on démarre elle peut paraître un peu compliqué alors on va tout simplement faire un noeud coulant je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai fait pour vous expliquer en tutoriel vidéo comment faire un noeud coulant ensuite vous allez crocheter quatre mailles en l'air une une deuxième 3 et 4 et grâce à ces quatre mailles en l'air on va constituer un cercle et pour ce faire on va faire une maille coulée dans la première maille donc la plus à gauche de des mailles en l'air que je viens d'effectuer donc c'est dans celle-ci là ces quatre mailles en l'air constituent notre cercle et au centre de ces quatre mailles en l'air vous allez pouvoir piquer et crocheter pour reprendre votre travail habituel donc en fait ces quatre mailles en l'air fermé par une maille coulée remplace un cercle magique vous pouvez faire par exemple six mailles serrées pour commencer un amigurumi et ainsi de suite votre votre cercle magique est substitué par cette nouvelle technique